Parfait. Bonjour à tout le monde et vous m'entendez aussi, j'imagine, parce que c'est le plus important. Et on voit la présentation aussi. Tout est parfait, tu peux y aller. Pas bien. Donc oui, deux mots pour me présenter. Moi, je suis prof de mécanique des solides à l'ENSTA Paris, qui est un des établissements qui fait partie de l'Institut Polytechnique de Paris. Je travaille dans un labo qui s'appelle l'IMSIA, qui est une unité mixte ENSTA EDF CE1-CNRS. Mon domaine de recherche principal, c'est la mécanique linéaire élastique de la rupture. Et je m'intéresse notamment à des problématiques liées à des formes complexes de fissures, avec des développements à la fois théoriques, numériques et expérimentaux. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose autour de l'anisotropie des propriétés de rupture dans les matériaux obtenus par des pots de fil fondus. Donc, comme dans l'exposé précédent, la FDM ou le FDM, je ne sais pas comment dire, est le thème central de cette présentation. Par contre, il y a une grosse différence par rapport à la présentation précédente. Moi, je ne vais pas du tout m'intéresser au procédé. Je vais l'utiliser pour faire des expériences de rupture. Alors, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui est en grande partie le fruit du travail de Thomas Macor, qui est en post-doc avec moi depuis une année et avec qui j'ai le plaisir de travailler encore une année supplémentaire. Ça a aussi bénéficié de l'apport de deux stagiaires, Safouane et Anis. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit inventaire des imprimantes 3D dont on dispose en mécanique au sein du Péparis. Alors, je vais aller un petit peu au-delà des polymères. Je vais parler aussi un petit peu d'impression métallique. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Alors, l'impression métallique, on a accès à deux technologies. Une première technologie, DED, et une deuxième, PBF. Dans la première, la poudre métallique est injectée par une buse. Dans la deuxième, l'apport de poudre est ramené couche par couche. Et dans les deux cas, cette poudre est fondue par un faisceau laser. Niveau polymère, je ne vais pas m'attarder sur les procédés. Je pense que tous ceux qui sont connectés connaissent bien, parce que c'est une journée polymère. Donc, au sein du labo, on a une imprimante qui fonctionne sur le principe de la stéréolithographie. On a aussi une imprimante G2 matière et on a du dépôt de fil fondu, une race 3D alimentée par des bobines de fil, mais aussi une panne de pollen où l'alimentation se fait sous forme de granules. Alors, pour tous ces procédés, la pièce, elle est formée par une construction ligne par ligne. Donc, que ce soit pour les métalliques et les polymères que je viens de vous présenter. Et cette formation ligne par ligne mène à une texturation du milieu. Alors, pour l'impression métallique, cette texturation a un aspect multidirectionnel avec, d'une part, une direction qui provient de la direction de passage du laser, de la direction d'impression. Et un deuxième niveau de directionnalité qui provient des gradients thermiques qui se forment lors de l'impression et qui entraîne une anisotropie dans la croissance des grains métalliques. En ce qui concerne les polymères, en général, il y a peu de texturation visible en stéréolithographie et dans la technique de jet de matériaux. Par contre, comme on l'a vu dans l'exposé précédent, on peut avoir une texturation assez forte dans la direction du dépôt de fil pour la méthode FDM. Et notamment, parce qu'on peut noter, enfin en tout cas nous on a noté, des fusions incomplètes aux interfaces. Donc, je vais juste parler 30 secondes des deux images. À gauche, c'est une image EBSD qui vient du LMS. Donc, sur un acier 316L. Donc, on voit clairement les lignes qui se découpent. Ces lignes, c'est la formation des cordons métalliques. L'étage de couleur, ça correspond au grain métallique. Donc, on voit un motif en chevron qui est vraiment lié au gradient thermique qui se développe. À droite, on a un exemple d'une couche de polycarbonate où on distingue nettement les films horizontaux avec des interfaces qui sont imparfaites, donc qui ne sont pas fusionnées partout. On a des patches fusionnés et au milieu de ces patches, on a des zones, on a des cavités par lesquelles on arrive à deviner les couches inférieures. Donc, on a une fusion incomplète aux interfaces. Alors, cette anisotropie dans la microstructure amène une anisotropie des propriétés de rupture. Alors, elle est visible, cette anisotropie, à la fois sur les trajets de fissures, mais aussi sur les durées de vie des composants qui dépendent de la microstructure. Alors, je vous ai mis quelques exemples sur ce slide. À chaque fois, ces exemples comparent ce qui se passe pour des échantillons qui ont exactement la même forme et qui sont fabriqués à partir du même matériau. Ce qui change à chaque fois entre des échantillons, c'est la façon dont on le construit. Donc, c'est la microstructure. À gauche, vous avez de l'impression métallique avec de la fissuration qui a été provoquée par fatigue, où on note en haut que selon la direction de construction de la pièce, la fissure peut aller tout droit ou alors bifurquer de son trajet linéaire. En bas, c'est des choses qui ont été obtenues aussi au LMS lors du stage d'Achille Valériau, qui a noté qu'en fonction des procédés d'impression et de la façon dont on dépose, on a une influence sur l'évolution avancée de la fissure par rapport au nombre de cycles. Alors, à droite, c'est des expériences qui ont été réalisées chez nous par Thomas sur du polycarbonate, où on note qu'en fonction du remplissage, on peut avoir soit le trajet classique rectiligne avec une courbe de chargement standard et une propagation d'une fissure stable, ou alors, si on a une texturation un peu plus compliquée, un trajet plus complexe avec aussi une courbe de charge plus complexe et notamment l'apparition d'une zone où la fissure part de façon brutale jusqu'à casser la pièce. Alors ça, ça peut avoir des effets assez dramatiques dans des composants industriels, donc je pense qu'il est absolument nécessaire d'étudier ces effets avec des enjeux de sécurité et d'optimisation du trajet d'impression. Alors pour l'instant, ces études, on en trouve par-ci, par-là dans la littérature, mais c'est des études au cas par cas pour le moment. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est aller vers une étude plus fondamentale. Alors si on compare le coût de fabrication d'une éprouvette standard CT en impression métallique ou polymère, on a un facteur qui est largement de sang. Donc pour la première étude, on s'est intéressé à du polymère et on a fait une étude sur de l'impression FDM. On vient d'écrire un papier sur le sujet qui est en processus de relecture. Et c'est ce papier dont je vais vous parler aujourd'hui principalement. Je vais commencer par faire un petit rappel de mécanique linéaire élastique de la rupture avant de vous parler de la réalisation des éprouvettes, des résultats expérimentaux et des perspectives. Donc je commence par les aspects théoriques. Alors comme son nom l'indique, la mécanique linéaire élastique de la rupture s'intéresse à des ruptures qui ont lieu dans des milieux élastiques linéaires. Alors j'ai représenté ici une fissure. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la mécanique de la rupture. Donc je fais un petit rappel très rapide. On peut montrer qu'en pointe de fissure, on a une singularité des contraintes en A sur R qui peut être quantifiée, dont l'intensité peut être quantifiée par des facteurs d'intensité des contraintes. Alors ces facteurs d'intensité des contraintes, dans le cas d'un milieu isotrope, il y en a deux. Un pour quantifier ce qu'on observe en ouverture et l'autre pour quantifier ce qu'on observe en mode de cisaillement plan. Je ne sais pas si on me voit. Alors là, je me place en 2D, je ne parle pas du tout du mode 3. Alors ces facteurs d'intensité des contraintes, comme le tensor des contraintes, dépendent de la géométrie de la pièce et donc aussi de la géométrie de la fissure. Si on a, alors imaginons qu'on a une fissure droite ici dans un matériau sollicité et on a les facteurs d'intensité des contraintes K1, K2. Et maintenant, on rajoute à cette fissure une petite extension de longueur S qui part dans une direction qui n'est pas dans la direction nominale de la fissure. Donc on dit qu'elle branche d'un angle phi. Parfois dans l'exposé, je parlerai aussi de kink. Kink et branchement, c'est la même chose. Ou bifurcation. Les facteurs d'intensité des contraintes du fait de ce changement de géométrie vont se trouver modifiés. On peut s'intéresser à ce qui se passe quand la fissure tend, quand l'extension tend vers 0. Alors il y a quelque chose d'assez remarquable qui est que ces facteurs d'intensité des contraintes à la limite S tend vers 0 ne sont pas égales aux facteurs d'intensité initiaux. Alors ça, ça peut se comprendre assez facilement si on prend un exemple où on n'a que du mode 1. Donc nominalement, si on n'a que du mode 1, on a un problème qui est parfaitement symétrique quand on le retourne de bas en haut. Mais si on rajoute une petite extension, on brise la symétrie et on va voir apparaître du K2, même si l'extension est petite. Donc ça, ça permet de comprendre pourquoi on a une discontinuité dans ces facteurs d'intensité des contraintes. Alors cela dit, on peut passer de l'un à l'autre en utilisant une formule qui est due à Amostoy et Leblon et qui fait intervenir ici une fonction, enfin une matrice FPQ qui dépend uniquement de l'angle de branchement et dont les valeurs peuvent se trouver dans ce papier-là. A partir des valeurs des facteurs d'intensité des contraintes, on peut calculer le taux de restitution d'énergie élastique en utilisant la formule Virouine. Et ce taux de restitution d'énergie, on s'en sert pour expliciter les critères de propagation. On va dire que la propagation de la fissure est possible uniquement si l'énergie élastique qui est restituée par la création de nouvelles surfaces libres couvre les coûts de création de la fissure. Donc en pratique, ça s'écrit sur les quantités G étoile et Gc. Alors Gc, c'est l'énergie surfacique de rupture dans la direction Φ. Si G étoile est plus petit que Gc, la propagation ne va pas pouvoir avoir lieu. Si G étoile égale Gc, la propagation va devenir possible. Alors ça, dans le cas où Gc ne dépend pas de Φ, donc Gc isotrope, on retrouve le critère de Griffith classique. Si maintenant on a de l'anisotropie, d'un point de vue pratique, on a intérêt à faire appel au diagramme de Wulff. Alors les diagrammes de Wulff, c'est des courbes polaires, des ratios 1 sur Gc comparé avec le ratio 1 sur G étoile. Là, j'ai réécrit le critère sur les fonctions inverses. Et je commence par un exemple, ici, où j'ai quatre plans de faiblesse. Alors quatre plans de faiblesse, ça veut dire que 1 sur Gc a quatre maximums. Alors, j'ai donné deux exemples. Le cas d'un 1 sur Gc qui est convex et le cas en violet d'un 1 sur Gc qui est concave. Quant à la valeur de G étoile, on va s'intéresser dans un premier temps au cas de figure où on n'a pas de mode 1. Le G étoile, il s'exprime dans ce cas de cette façon-là. Donc on connaît cette fonction en fonction de Φ. Elle est représentée ici en bleu, dans le cas où j'atteins le seuil. On voit que ce G étoile, il augmente avec un 1, c'est-à-dire avec le chargement. Donc si j'ai des chargements faibles, le 1 sur G étoile va se trouver quelque part ici sur la droite. Donc je ne vais pas toucher le 1 sur Gc, je ne vais pas avoir de propagation. Et quand j'augmente le chargement, le 1 sur G étoile va partir de la droite et aller vers la gauche jusqu'à toucher, jusqu'à atteindre le seuil de propagation. Alors ici, les 1 sur Gc que j'ai choisis, c'est des 1 sur Gc pour lesquels le plan faible est aligné avec la fissure. Et dans ce cas de figure, je vais donc obtenir une propagation rectiligne. Donc comme je l'ai déjà signalé, j'ai tracé deux types d'anisotropie. Anisotropie forte qui correspond à une fonction concave de 1 sur Gc et anisotropie faible qui correspond à une anisotropie convexe. Alors maintenant, on peut regarder ce qui se passe si on incline les plans faibles par rapport à la fissure initiale. Dans ce cas, les 1 sur Gc vont se retrouver, vont subir une rotation. Et l'intersection, qui correspond au seuil de 1 sur G étoile et de 1 sur Gc, va dépendre du type d'anisotropie qu'on a. Si l'anisotropie est faible, on va avoir une compétition, autrement dit une bataille entre les énergies de rupture élastique et de rupture. Et là, on va avoir une direction de propagation qui va correspondre ici à la flèche verte. Dans le cas de l'anisotropie, forte, la courbe bleue ici, il faut que je la bouge légèrement sur la gauche. Et je vais avoir à chaque fois que l'énergie de rupture la plus faible l'emporte. Alors maintenant, je peux faire tourner les plans faibles. Ce que je vais obtenir, c'est que dans le cas d'une anisotropie faible, toutes les directions de propagation vont être possibles. Alors que dans le cas d'une anisotropie forte, je ne vais jamais réussir à pénétrer dans ces zones concaves et seuls les plans les plus faibles vont casser. Les autres directions sont inaccessibles. Alors venons-en maintenant à la partie expérimentale. Pour cette première étude, on s'est intéressé à des éprouvettes CT standard. Vous voyez la géométrie ici. On a choisi du polycarbonate pour sa fragilité et on a pris un remplissage à 100% avec un motif quadrillé caractérisé par un angle par rapport à l'entaille initiale qu'on appelle le Western Angle que je mettrai dans l'exposé RA et qui va être notre paramètre d'étude. Alors les éprouvettes, on les a imprimées avec une RAISE 3D. Alors par défaut, l'impression fabrique dans un premier temps un contour rigide, rouge, pas rigide, un contour rouge qui est matérialisé ici sur les échantillons. Par défaut, l'imprimante met un contour rouge aussi en fond d'entaille et ça c'est un petit peu gênant pour aller tester la rupture de notre texture. Donc il a fallu s'en affranchir. Ça nous a pris pas mal de temps et la solution qu'on a retenue au final pour obtenir des résultats reproductifs, c'est d'aller modifier le G-code, c'est-à-dire le fichier d'impression à la main pour aller éliminer le contour à la pointe, mais aussi placer l'entaille de façon à avoir le motif centré au milieu. Voilà ce qu'on obtient. Alors on a d'abord cherché à caractériser l'élasticité du milieu. Ici on a une symétrie du motif avec deux plans orthogonaux qui impliquent donc a priori un matériau orthotrope. On a fait des spécimens dog bones classiques, des courbes de traction sur ces spécimens en changeant l'angle d'impression et on a observé que la rigidité dépend très faiblement de l'orientation du motif et on a estimé que le matériau peut être considéré comme isotrope. Les coefficients qu'on obtient sont données ici. Je repasse maintenant à la rupture. Nos éprouvettes CT, on les a placées dans une machine de traction et on a piloté l'essai en déplacement imposé jusqu'à rupture. L'éprouvette qui est à gauche correspond à un motif aligné par rapport à la fissure. Sans surprise, dans ce cas-là, la fissure se propage de façon rectiligne. Dans la deuxième éprouvette, on a un motif qui est incliné et dans ce cas-là, on voit que la fissure, elle bifurque de son plan de mode 1 et ça, ça va être le cas quelle que soit l'orientation qu'on a testée. De point de vue courbe de charge, on observe une bonne portion linéaire avec un petit décrochage ici qu'on a cherché à comprendre qui vient en fait de la création d'une espèce de zone d'endommagement au début, avant la bifurcation. Ensuite, la bifurcation se produit avec une propagation stable comme celle qui est prédit par la mécanique linéaire élastique de la rupture. Hormis cette zone, la partie rectiligne et la décroissance là est en conformité avec la MLER. Le fait que la fissure bifurque toujours dans une direction de faiblesse, ça indique qu'on a une anisotropie forte de l'énergie de rupture dans nos expériences. Alors, on a instrumenté nos essais par de la corrélation d'images. On a utilisé le logiciel Uffrékel de Julien Rétoré pour mesurer le champ de déplacement et venir le projeter au voisinage de la pointe de fissure sur les séries de Williams. On a trouvé, alors ça, ça se fait dans une zone d'extraction que je vais appeler un Pac-Man parce que ça ressemble un petit peu à un Pac-Man qui vient manger notre fissure. On a retrouvé la singularité du champ de déplacement en racine de R attendue par la mécanique linéaire élastique de la rupture. On a pu en extraire les facteurs d'intensité des contraintes pour chaque position. Voilà typiquement ce qu'on obtient. Les points bleus correspondent à ce qu'on obtient avant le branchement. On a bien un K2 qui est égal à zéro, ce qui correspond à la simétrie de notre problème. Et un K1 qui augmente quand on augmente le chargement. Au bout d'un moment, on a le kink qui se produit. S'ensuit toute une zone où on ne peut pas extraire les facteurs d'intensité, les contraintes parce que, alors je reviens à ce slide, le Pac-Man dans ce cas-là mange la zone de branchement, donc mange une singularité. Et les valeurs qu'on a là sont probablement pas valides. Une fois qu'on sort le Pac-Man de la zone du kink, on va pouvoir s'en servir de ces valeurs. Et on s'est demandé si ces valeurs vérifient les formules dont je vous ai parlé en début d'exposé. Alors là, on a une première difficulté qui est de déterminer le K1 juste avant le kink. Vu la montée raide qu'on a ici, est-ce que c'est... Enfin voilà, on aurait beaucoup d'erreurs sur ce K1. Donc pour s'affranchir de cette valeur, on a fait le ratio entre les deux. Le K1 n'apparaît plus. La deuxième difficulté, c'est d'obtenir les valeurs étoilées qui correspondent à la limite des facteurs d'intensité des contraintes quand on s'approche du kink. Or là, on a une zone où on ne peut pas les mesurer. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre la valeur moyenne sur une petite portion de la propagation du ratio de K2 sur K1. Et voilà ce qu'on obtient en comparant avec la formule de Hamersteuil et Leblanc. Donc encore une fois, un bon accord, ce qui nous a permis de constater qu'à l'aisselle de l'échantillon, la mécanique linéaire élastique de la rupture s'applique. À partir des valeurs de K1 et K2 étoiles, on peut récupérer le taux de restitution d'énergie dans la direction phi et l'identifier à l'énergie de rupture. Ce qu'on obtient, c'est une énergie de rupture qui ne dépend pas de l'angle branchement. Alors ça, c'est tout à fait en accord avec le fait qu'on casse toujours la même microstructure. On suit en fait toujours le même plan de faiblesse. Si on regarde la valeur du GC qu'on obtient, elle est très nettement supérieure au GC des fils. Et ça, on l'a interprété par le fait que les fils, en fait, ne cassent pas à petite échelle dans le domaine élastique. Ça se voit nettement sur les images de microscopie. On voit du necking apparaître. Et puis de l'endommagement, bon, il y a de l'endommagement qui... On dirait de l'endommagement, mais c'est la peinture. Mais enfin, on a en tout cas de la plasticité des fils. Ce qui explique un GC plus grand que le GC du matériau massif. Alors ça m'amène à la conclusion. Donc, dans cette première étude, nous avons mis en place des essais instrumentés par corrélation d'images pour caractériser le comportement à la rupture de matériaux imprimés par FDM. Nous nous sommes intéressés à du polycarbonate imprimé avec un motif en croix. Nous avons constaté que le comportement du matériau ainsi obtenu est quasiment isotrope et qu'à l'échelle macroscopique, la mécanique linéaire élastique de la rupture s'applique. À l'échelle microscopique, par contre, on a noté une forte dissipation ductile de la rupture des fils, ce qui explique que l'énergie de rupture qu'on a obtenue est plus grande que celle du matériau massif. On a aussi noté une forte anisotropie des propriétés de rupture qui guide systématiquement la fissure vers les plans de faiblesse. Alors, j'en viens maintenant en perspective. Je ne sais pas du tout quelle heure il peut être. Je crois que je suis dans les clous. Très bien, très bien. Alors, dans cette première étude, on avait un problème relativement simple parce qu'on avait de l'élasticité isotrope avec une énergie de rupture anisotrope. Et du coup, on a pu appliquer les formules classiques qui sont là. Cela dit, ces formules classiques, seront difficiles à généraliser à des cas anisotropes. Il me paraît plus prometteur de s'intéresser à l'approche par champ de phase. Alors, je ne vais pas détailler l'approche par champ de phase. Je vais juste en tirer quelques traits assez grossiers. Cette approche, elle est basée sur la minimisation d'une énergie, somme de l'énergie élastique du matériau et de l'énergie de rupture. Minimalisation par rapport au trajet de propagation. Alors, après de nombreuses années d'études et beaucoup de papiers, cette approche a été régularisée par un modèle, enfin, semble converger vers un modèle d'endommagement à gradient qui est le suivant, avec une longueur interne L qui peut être obtenue par cette formule. Ça, c'est le cas isotrope. La question maintenant, c'est comment généraliser ça au cas anisotrope ? Alors, le premier terme ne pose absolument aucun problème. L'énergie élastique, on peut facilement la généraliser quand on a une élasticité anisotrope. Le deuxième terme, ça va être plus compliqué. Et dans la littérature récente, on note déjà trois propositions différentes. Alors, toutes ces propositions font intervenir une longueur interne, voire plusieurs. Donc, il y a un grand chantier qui va se présenter. C'est comment choisir la forme régularisée qui est là et comment obtenir la longueur interne dans les matériaux imprimés en 3D. Et pour y répondre, il va falloir s'appuyer sur des expériences. Alors, c'est ce qu'on a commencé à faire dans cette première étude qu'on va généraliser dans la thèse de Xignuan qui vient de commencer à d'autres motifs d'impression, notamment avec comme idée d'introduire de l'anisotropie élastique. On va aussi essayer de généraliser l'étude à l'impression métallique. Mais ça va être forcément beaucoup plus cher, sachant qu'un échantillon coûte 100 fois plus qu'en métallique qu'en polymère. Mais ça va être aussi plus complexe parce que la microstructure est multidirectionnelle et on risque fortement d'avoir affaire à une plasticité assez étendue. Alors, je vais finir avec un slide d'ouverture, avec une observation qu'on a faite sur l'élasticité des échantillons qu'on a imprimés. Dans les spécimens d'Ogbone, on a obtenu une raideur aux alentours, enfin un module lume aux alentours de 1900 mégapascales. On a aussi fait une mesure du module lume sur la partie linéaire dans nos éprouvettes CT en faisant de la modélisation par éléments finis. Et là, on a regardé pas mal d'hypothèses de notre modélisation. Et systématiquement, on tombe sur une valeur plus faible. Donc, il semblerait que la rigidité des matériaux dépendent de la géométrie de la pièce qu'on a prise, ce qui peut être un peu embêtant. Alors là, on a cherché un peu plus à comprendre en faisant une mesure grossière de la porosité de ces matériaux. Et on a noté que les Dogbone étaient bien plus compacts que les CT. Donc, je profite de cette journée polymère avec plein de spécialistes sur la FDM éventuellement pour essayer de discuter ce point. Mais en tout cas, je voulais noter que, attention, en fonction de la géométrie, l'élasticité du milieu peut changer. Voilà. Et puis, j'en ai fini pour ma présentation. Merci à vous. Merci beaucoup, Véronique, pour ce cours de mécanique de la rupture des matériaux et l'isotrope. On peut passer aux questions. Est-ce que quelqu'un a une question ? Raphaël. Oui, bonjour. Bonjour, Raphaël. Véronique, bonjour et merci pour cet exposé extrêmement intéressant. Alors, d'abord, j'ai compris. Une chose qui me surprend, c'est que tes épouvettes de traction que tu montres là, ne montrent aucune anisotropie. Donc, tu peux faire la corrélation d'images là et puis tu vas retrouver, par exemple, un coefficient de poisson et un module d'ion qui va être vraiment indépendant de l'orientation du motif. C'est vrai. C'est surprenant. Oui, c'est le cas, oui. OK. Et alors, sur la différence qu'il y a entre droite et gauche ? Aucune différence. Je ne dirais pas aucune différence. Il y en a une petite, mais on est dans le bruit de mesure. Je vais essayer de remonter. Voilà. Si tu regardes le faisceau, le faisceau rouge est plus large que le faisceau bleu. Mais en fait, je crois que si tu es avec la même densité de matière dans le volume, je crois que tu as abouti à ce résultat-là. Je crois que tu as plus de différence. En changeant la quantité de matière que tu mets dans ton motif, on croit que… Alors, on a imprimé en imposant du 100%. Alors, effectivement, quand on regarde la microscopie, j'en ai montré une image. On voit clairement qu'on n'est pas à 100%. Et quand on estime la porosité, on voit aussi qu'il y a une porosité malgré tout. Oui. Et la taille de la porosité, cette histoire de porosité, ça m'amène au fait que tu as un GC qui est beaucoup plus grand que le bulk. Alors que le polycarbonate, en fait, ce n'est pas un matériau polymère dit fragile quand il est massif. Et là, tu vois ce que tu montres à la fin, tu as un taux de restitution d'énergie critique supérieur, qui est plus élevé. Donc, en fait, tu peux renforcer en fait la résistance à la rupture en contrôlant une porosité qui va arrêter ou qui va émousser ta fissure. Est-ce que tu penses… Donc, tu as invoqué la plasticité des filaments, admettons, mais est-ce que tu ne penses pas que ça, la présence de cette porosité-là dont la taille est finie, pourrait contribuer à une augmentation marquée de la ténacité ? Oui. L'effet de la porosité sur la rupture des matériaux, c'est en plein le projet dans lequel je suis en ce moment. C'est super compliqué parce que la porosité, elle influe à la fois sur l'élasticité du milieu. Plus le milieu est poreux, plus il est élastique, donc plus il peut encaisser l'énergie d'un point de vue élastique. En même temps, plus il est poreux, plus on a des zones de fragilité. Et on a aussi un effet éventuellement d'écrantage de la singularité de contrainte. C'est vraiment un problème compliqué qu'on essaye de prendre petit à petit par des problèmes, un modèle un peu du style de celui que je vous ai présenté aujourd'hui. Ok, ok. Super intéressant. Merci. Merci Raphaël. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, je vais pouvoir poser une question. Est-ce que tu peux revenir sur le transparent juste avant ? Voilà. Et alors, là, je me suis… Finalement, tu conclus. La théorie, elle est en bon accord. Mais quand même, tu as une forme qui est… Expérimentalement, j'aurais tendance à me dire, ok, à première vue, c'est pas mal, mais il te manque quand même pas mal de choses par cette ligne droite ? Là, entre les points qui sont là et celle-là. Si tu n'avais pas le dernier point, tu aurais une ligne droite qui serait bien en dessous ? Je suis d'accord, mais c'est super compliqué, là, cette courbe. J'ai caché plein de choses parce que la formule ici de Amstey et Leblon, elle suppose que le chargement est constant à travers le kink. Et comme, en fait, la zone du kink, on ne peut pas la voir, on n'arrive jamais à aller vraiment tester précisément cette formule. Donc, on fait un peu ce qu'on peut en prenant une moyenne qui est déjà un petit peu éloignée de cette limite. Cela dit, je trouve quand même que l'accord n'est pas trop mauvais. Et puis, on a d'autres faisceaux d'indices qui vont envers le fait que la MLER s'applique et notamment le fait qu'en pointe de fissure, on retrouve la bonne singularité. Et finalement, moi aussi, j'étais très, très surprise sur l'histoire de la non-anisotropie des éprouvettes. Et finalement, ce à quoi on s'attend complètement, c'est-à-dire l'anisotropie de la rupture, vu ton motif. Mais finalement, quelque part aussi, il y a des éléments qui caractérisent le comportement. D'un autre côté, des éléments qui caractérisent la rupture, ils sont différents. Ça me semble complètement, finalement, logique de se dire oui, ce qu'on observe, on peut observer, enfin, on n'observe pas la même chose en comportement et en rupture. C'est pour ça qu'on a des outils différents. C'est pour ça qu'on les caractérise différemment, non ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir, on caractérise différemment l'élasticité, l'énergie. Si tu veux, par exemple, il y a le comportement, c'est en isotropie, on va dire, module Jung, coefficient de poisson. Et puis, d'un autre côté, la rupture, c'est un taux de restitution d'énergie, c'est des facteurs d'intensité des contraintes, ça n'a rien à voir. Non, non, c'est des quantités matériaux qui sont complètement différentes. L'élasticité, c'est une propriété volumique. L'énergie de rupture, c'est une propriété surfacique. Donc, tu trouves des cas de configuration où finalement, tu n'observes pas bien ton anisotropie en comportement ? Oui, non, mais tout à fait, c'est normal. Mais ce qui est sympathique ici, c'est qu'on a un système où on arrive à préserver l'élasticité isotrope et introduire l'anisotropie uniquement sur l'énergie de rupture. Et donc, quand on va s'attaquer à la comparaison avec les champs de phase, c'est assez cool parce qu'on va pouvoir faire la part des choses entre ce premier terme et le deuxième. On va vraiment pouvoir se concentrer sur le deuxième avec ce système. Et ton isotropie de comportement, est-ce qu'il y a un moment où justement, vous, vous n'êtes pas jusqu'à... T'es restée sur l'élasticité en fait ? Oui, parce qu'on casse quasiment dans le domaine élastique. D'accord. Sur les éprouvettes bulk aussi ? Oui. Bulk, on n'en a pas en fait. Ok. Parce que quand on les imprime, voilà, mais le... Oui, t'as dit que c'est une ficturation, oui, mais... Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Eh bien, Véronique, nous allons... Pardon ? Ah, là. Salut, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Je suis Abdallah. Oui, oui, je me souviens. D'accord, merci. Je travaille avec Grégoire Allaire et François Jouf sur l'optimisation de l'anisotropie pour la fabrication additive. Et nous, on veut varier les orientations dans chaque couche, c'est-à-dire à la place de faire des orientations qui sont fixes dans chaque région, c'est-à-dire une stratégie fixe dans chaque couche, soit seulement X ou seulement Y. Oui. On veut que ça soit variable et on voulait savoir qu'est-ce que ça va dans... Est-ce que ça peut changer les résultats que vous avez montrés ici, par exemple, pour la rupture ? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est quelque chose qu'on compte... Enfin, qu'on a commencé à débroussailler un petit peu. Bon, sur l'élasticité, je pense que ça ne va rien changer. Mais sur l'énergie de rupture, on espère par ce biais pouvoir remonter à la fonction où j'essaie deux filles par des lois de mélange. D'accord. Et au niveau des figures, est-ce qu'on peut toujours prévoir le trajet de la rupture lorsque c'est vraiment l'orientation et il est variable ? Eh bien, on peut observer en tout cas. Mais ça devient assez compliqué parce qu'on a une certaine épaisseur dans l'échantillon et on peut voir apparaître des aspects 3D. Ok. On voit des transitions quand même quand on change la répartition des couches. On arrive à voir une transition entre une propagation rectiligne vers une propagation bifurquée pour un certain taux de couches qui ne sont pas dans la direction de l'entaille. Je ne suis pas sûre d'avoir été bien clair, mais... D'accord. D'accord, je vois. D'accord, merci.